Musique Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91 de la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Présenté par Alain Leclerc Avec Pascal Cusson Musique de notre ami José Licenciato qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui Soyez tous et bienvenue sur la chaîne Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribes-googlegroup.com Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous Pour la chaîne CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc Chaîne destinée à offrir de l'information diverse sur une multitude de sujets Destinée au mal et non-voyant J'aimerais inviter tous nos abonnés et nos auditeurs à parler du site CC Info 91 sur YouTube Afin que nous ayons davantage d'inscrits sur la liste de diffusion du site Afin qu'il puisse être mis au courant de nos tout derniers podcasts Si vous pouvez en parler dans vos réseaux sociaux, poster des liens sur vos murs de vos réseaux sociaux Afin de les partager avec les autres, vous pouvez poster un lien d'un sujet qui vous intéresse en particulier Ou bien le lien direct pour aller sur le site général YouTube de CC Info 91 Cela sera grandement apprécié Je vous en remercie d'avance et Alain aussi Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les sept merveilles du monde Dans les deux derniers, les deux premiers, je veux dire, podcasts Nous avions fait une introduction générale sur les sept merveilles du monde antiques dans leur ensemble Et aujourd'hui, nous débutons une série de plusieurs fascicules Concernant la première merveille du monde antique Qui est la pyramide de Kéops N'ayant toujours pas de plage tactile pour vous lire le texte moi-même Eh bien, le texte sera lu par la synthèse vocale Claude de NVDA Désolé de cette lecture que beaucoup de gens n'aiment moins Mais n'ayant pas de plage tactile à ma disposition, eh bien, on fait avec les moyens du bord Donc, je voudrais remercier Bonne écoute Pas d'objet inclus Les sept merveilles du monde antiques Les sept merveilles du monde antiques La pyramide de Kéops Partie de la pyramide de Kéops ou grande pyramide de Gisle Est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité Formant une pyramide à base carrée Tombeau présumé du pharaon Kéops Elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans, sous la 4ème dynastie, au centre du complexe funéraire de Kéops Se situant à Gisle, en Égypte Elle est la plus grande des pyramides de Gisle Elle était considérée dans l'Antiquité comme la première des sept merveilles du monde Seule des sept merveilles du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours, elle est également la plus ancienne Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records La plus haute, la plus lumineuse, la plus massive Le tombeau, chef d'oeuvre de l'ancien empire de l'architecte Lemionou Et la consécration et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale en pierre de taille par Imhotep pour la pyramide de son souverain Gézé, Asakara Les nombreuses particularités architectoniques et les exploits atteints pour sa construction en font une pyramide à part qui ne cesse de questionner la recherche Description La pyramide de Kéops fait encore partie des édifices les plus hauts du monde en 1884 Ce monument forme une pyramide à base carrée de 440 coudées royales anciennes, soit environ 230,5 mètres Les valeurs empiriques d'aujourd'hui sont Au sud 230,384 mètres Au nord 230,329 mètres A l'ouest 230,407 mètres A l'est 230,334 mètres Soit une erreur pour obtenir un carré parfait de seulement 12 secondes d'arc sur l'angle formé par ces diagonals La pyramide construite sur un socle rocheux avait une hauteur initiale d'environ 146,58 mètres 280 coudées royales égyptiennes, c'est-à-dire plus hautes que la basilique Saint-Pierre à Rome de 139 mètres Mais l'érosion l'a réduite de 9,58 mètres, environ 18 coudées royales, pour atteindre 137 mètres de hauteur Elle détient le record du monument le plus haut du monde jusqu'en 1311, année qui voit l'élection de la cathédrale de Lincoln en Angleterre dont la flèche atteint 160 mètres de hauteur Elle fait un périmètre de 922 mètres, une surface de 53056 mètres carrés et un volume originel de 2,592341 mètres cubes Aujourd'hui 2,352,000 mètres cubes Vestiges du Permette Calcaire L'estimation traditionnelle du nombre de blocs de pierre qui composent la pyramide est de 2,3 millions mais le calcul des égyptologues va de 600 000 à 4 millions La pyramide pèse près de 5 millions de tonnes Le volume de matériaux entassés, corps et revêtement, s'élevait à 2,5 millions de mètres cubes Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 2,34 millions Les premières assises de la pyramide sont faites directement dans la roche naturelle du plateau de Gisme D'après une étude géologique et géomorphologique de 2008, le volume minimum de ce substrat est estimé à 23% du volume total Le permette ou revêtement était composé de pierres calcaires blanchâtres soigneusement jointoyées et polies qui renvoyaient les rayons du soleil lui donnant l'aspect d'une véritable colline de lumière, ce qui explique qu'elle eut pour nom Akuit la brillante mais elle fut plutôt appelée à Kekofu signifiant l'horizon de Kéops et soulignant sa géométrie par un jeu d'ombre et de lumière Contrairement à la pyramide de Képhren, elle n'a pas gardé dans sa partie supérieure son revêtement de calcaire mais il subsiste quelques blocs au niveau de la base de la face nord Le nucléuquois est constitué de blocs de calcaire plus ou moins écaris de moins bonne qualité que ceux du permette Les premiers étant issus d'une carrière à 400 mètres de la pyramide, les secondes la carrière de Thura Les deux premières assises, ainsi que la maçonnerie de la grande galerie et des appartements funéraires sont construits en blocs de granit rose d'assouane Les blocs qui sont aujourd'hui visibles à l'extérieur sont noircis par la pollution et souvent cachés par la brume Chaque bloc de pierre calcaire a un volume de 1,10 m3 et pèse en moyenne 2,5 tonnes ce qui fait pour la pyramide, en négligeant le poids des 130 blocs de granit, une masse totale de 5 millions de tonnes cubiques Des vestiges d'une enceinte à Rydens, situées à 10 mètres autour de la pyramide, sont présents autour du monument Ces Rydens sont des parties saines conservées du socle rocheux qui ont permis de diminuer le nombre de blocs à mettre en œuvre lors de la construction Personnages principaux impliqués dans la construction de la pyramide Chéops, le pharaon qui commandita sa construction Chéops, en rencontre aussi la graphie plus ancienne Chéops, conforme à la transcription traditionnelle des noms grecs mais cette forme apparaît en nette diminution et le deuxième roi de la quatrième dynastie de l'ancien empire Il aurait régné aux alentours de 2600 avant notre ère et aurait ainsi succédé à Snefro et précédé Djedefreuil Il serait le commanditaire de la Grande Pyramide à Gise mais de nombreux autres aspects de son règne sont peu documentés Son nom égyptien est Khufu, translittération de l'égyptien Khufu signifiant il protège ou en forme longue Khnoum Khufu, translittération de l'égyptien Khanom Khufu signifiant que le dieu Khnoum protège Il est plus connu sous la forme hélénisée de son nom, Khéops, en grec Khaï Amikran Psi Manetons le nom Soufi premier, en grec Sigma Amikran Phi Iota Sigma et Flavius Joseph Sof, en grec Sigma Phi Eta Les historiens arabes, quant à eux, le nom Sauride, arabe, ou Saint Luc, arabe Famille et ascendance Le père de Khufu est Snefro et sa mère et était Pérez Sire Épouse Ceux deux épouses de Khufu sont connues, sa demi-sœur Merititès Sire et son autre demi-sœur Enutsan Descendance Les fils connus de Khufu sont Djedefreuil, son successeur, Kefren, son second successeur, Khawab Ier Fils aîné et prince héritier, mort avant son père, fils de Merititès Sire Marié à sa sœur était Pérez Sire, or Djedef, probable fils de Merititès Sire, mentionné dans le Papyrus Ouestar Babalef Ier, Khufu Khaf Ier, fils d'Enutsan, Myung Khaf, fils d'Enutsan, Orbaf, possible époux de Merisane II Babou Freu, seulement connus par le Papyrus Ouestar Les filles connues de Khufu sont, étaient Pérez Sire, épouse de Khawab Ier puis Djedefreuil, probable fille de Merititès Sire, Merisane II Fille de Merititès Sire, et possible épouse de Urbaf, Caméria Nepti Sire, mère du futur roi Mykerinos et de la future reine Caméria Nepti II Nefertia Bé, fille, ou sœur, de Khufu, Merititès, probable fille de Merititès Sire En dehors des successeurs de Khéops sur le trône d'Horus qui établit leur propre monument funéraire Presque tous les membres de cette famille royale se firent construire leur tombeau au voisinage immédiat de la Grande Pyramide Agisme Règne du Ré du Règne On ne sait pas encore combien de temps Khéops a régné sur l'Egypte Car historiquement les documents postérieurs se contredisent et les sources contemporaines sont rares Le canon royal de Turin de la XIXe dynastie donne 23 ans de règne à Khéops Maléthon lui attribue 63 ans de règne et l'ancien historien Hérodote l'évalue à 50 ans Ces chiffres sont maintenant considérés comme une exagération ou une mauvaise interprétation de sources désuètes Des sources contemporaines de l'époque de Khéops donnent trois informations clés L'une d'elles a été trouvée à l'oasis de Dakla, dans le désert de Libye Le nom de russe de Khéops est gravé dans une inscription rupestre qui rapporte Mufa Voyageant dans l'année qui suit le treizième recensement des bovins sous en Medjidou La deuxième source se trouve dans les chambres de soutènement à l'intérieur de la pyramide de Khéops Au-dessus de la chambre funéraire L'une de ces inscriptions mentionne une équipe d'ouvriers appelée Amis de Khufu à côté de la note année du dix-septième recensement des bovins Mais on se demande si le nombre d'années indique un recensement bisannuel ou si ce nombre doit être pris mot à mot De nouveaux témoignages de Wadi El-Jarf donnent cependant un troisième indice sur la véritable durée du règne Plusieurs fragments de papyrus contiennent des rapports manuscrits d'un port royal qui est aujourd'hui Wadi El-Jarf Les inscriptions décrivent l'arrivée de bateaux royaux emplis de minerais et de pierres précieuses, comme de la turquoise, dans l'année après le treizième recensement des bovins sous en Medjidou Par conséquent, la date connue comme la plus certaine de la fin du règne de Khéops est l'année après le treizième recensement du bétail Dans une tentative pour résoudre l'énigme de la durée réelle du règne de Khéops, les égyptologues modernes désignent le règne de Snefro, le recensement du bétail ayant lieu tous les deux ans sous le règne d'un roi Le recensement du bétail, en tant que mesure économique, aurait servi à la perception de l'impôt dans toute l'Egypte Une récente évaluation de documents plus contemporains ainsi que l'examen de l'inscription de la pierre de Palerme renforce la théorie selon laquelle le recensement du bétail sous Khéops aurait toutefois été effectué tous les deux ans, et non pas annuellement, comme on le pensait auparavant Des égyptologues comme Thomas Schneider, Michael Rasse et René Stelman se demandent si le script du canon royal de Turin a réellement tenu compte du fait que le recensement du bétail était effectué tous les deux ans pendant la première moitié de l'Ancien Empire, alors que la collecte des impôts avait lieu chaque année sous la XIXe dynastie En résumé, tous ces documents prouveraient que Khéops aurait régné pendant au moins 26 ou 27 ans, et peut-être plus de 34 ans, vu que l'inscription dans les chambres de soutènement indique un recensement bisannuel du bétail En effet, si le script du canon royal de Turin ne tenait pas compte d'un recensement bisannuel du bétail, cela pourrait même signifier que Khéops régna pendant 46 ans Il n'y a que peu d'indices sur les activités politiques de Khéops à l'intérieur et à l'extérieur de l'Egypte En l'Egypte, Khéops est documenté dans plusieurs inscriptions et statuts de bâtiments Son nom apparaît dans les inscriptions d'Elkeb et de l'île Elephantine et dans les carrières locales de Hanoub et Wadi Amama A Saqqara, deux figures en terre cuite de la déesse Bastet ont été trouvées, sur lesquelles, à leur base, le nom de russe de Khéops est gravé Elles ont été déposées à Saqqara pendant le Moyen Empire, mais leur création remonte au règne de Khéops Wadi Magara, Wadi Magara dans le Sinaï, une inscription rupestre représente Khéops avec la double couronne Il a envoyé plusieurs expéditions pour tenter de trouver des mines de turquoise et de cuivre Comme d'autres rois, tels que Sékanké, Snefro et Sauraheu, qui sont également représentés dans des reliefs impressionnants, il cherchait ces deux matériaux précieux Khéops a également eu des contacts avec Byblas Il envoya plusieurs expéditions à Byblas pour tenter d'échanger des outils et des armes en cuivre contre du bois précieux de cèdre du Liban Ce type de bois était indispensable pour la construction de grands bateaux funéraires stables et les bateaux découverts à la Grande Pyramide en étaient d'ailleurs faits Wadi Eljarf de nouvelles preuves concernant les activités politiques sous le règne de Khéops ont récemment été trouvés sur le site de l'ancien port de Wadi Eljarf sous la côte de la mer Rouge à l'est de l'Egypte Les premières traces d'un tel port avaient déjà été fouillées en 1823 par John Gartner Wilkinson et James Burton mais le site avait été rapidement abandonné, puis oublié pendant un temps En 1954, les chercheurs français François Bisset et René Chabot-Maurisseau ont de nouveau fouillé le port mais leurs travaux ont pris fin avec la crise du canal de Suez en 1956 En juin 2011, une équipe archéologique dirigée par les égyptologues français Pierre Tallet et Grégory Marouard organisée par l'Institut français d'archéologie orientale IFVAO a repris les travaux sur le site Entre autres documents, une collection de centaines de fragments de papyrus a été trouvée Dix de ces papyrus sont très bien conservés La plupart de ces documents datent de la 27e année du règne de Chéops et décrivent comment l'administration centrale a envoyé de la nourriture et des provisions aux marins et aux ouvriers des quais La datation de ces documents importants est assurée par des phrases typiques de l'ancien empire ainsi que par le fait que les lettres sont adressées au roi lui-même en utilisant son nom de russe C'était typique quand le roi auquel la lettre s'adressait était encore en vie, quand le souverain était déjà mort, ses noms en cartouche étaient utilisés à la place Un document présente un intérêt particulier, le journal de Mirai, un fonctionnaire impliqué dans la construction de la Grande Pyramide Grâce à ce journal, les chercheurs ont pu reconstituer trois mois de sa vie, apportant un nouvel éclairage sur la vie quotidienne des gens de la IVe dynastie Ces papyrus sont les premiers exemples de papyrus inscrits jamais trouvés en Egypte Une autre inscription, retrouvée sur les murs de calcaire du port, mentionne Hiddu à la tête des scribes royaux qui contrôlent l'échange des marchandises Le nom du cartouche de Kéops est également inscrit sur certains des blocs de calcaire lourd du site Le port était d'une importance stratégique et économique pour Kéops parce que les navires apportaient des matériaux précieux tels que la turquoise, le cuivre et le minerai de la pointe sud de la péninsule du Sinaï Les fragments de papyrus montrent plusieurs listes de stockage indiquant les marchandises livrées Les papyrus mentionnent également un certain port sur la côte opposée de Wadi El-Jarf, sur la rive ouest de la péninsule du Sinaï où l'ancienne forteresse tel RAS Budran fut fouillée en 1960 par Gregory Manfeld Le papyrus et la forteresse révèlent ensemble pour la toute première fois l'histoire d'un itinéraire de navigation explicite à travers la mer Rouge C'est la plus ancienne route de navigation archéologique de l'Egypte antique Selon Pierre Tallet, le port aurait aussi pu être l'un des ports de haute mer légendaires de l'Egypte antique d'où partaient les expéditions vers le fameux pays de Poun L'architecte et maître d'oeuvre de la pyramide Émyounou Émyounou est un vizir de Kéops et membre de la famille royale de la Ivé de Dynastie en tant que petit-fils de Snéphro Il est connu pour être l'architecte de la grande pyramide de Gisle Dans sa tombe, il est décrit comme un prince héréditaire, comte, chasseur du roi de Basse Égypte, J.A.R.J.P.H.A.D.J.A.X.T.M.W.B.J.T.J. Et sur une statue trouvée dans son cerf d'âbre, est maintenant située à Ildechim Émyounou reçoit les titres, fils du roi de son corps, juge en chef et vizir, le plus grand des cinq de la maison du dieu Thô Généalogie, il est le fils de Nefermaha Edithet Il est donc le petit-fils de Snéphro C'est plus sûr il se fait construire un vaste mastaba G4000, non loin de la pyramide de son souverain dans le cimetière ouest de la nécropole de Gisle Ce mastaba a été dégagé et fouillé par l'égyptologue allemand Hermann Juncker au début du XXe siècle dans le cadre de l'expédition austro-allemande de Gisle dont il assurait la direction Le mastaba a conservé sur ses premières assises son revêtement en calcaire fin de touras ainsi que certains éléments architectoniques tels que des ridens limitant la façade d'un palais, des niches qui pouvaient abriter des stèles fausses portes, un bassin à libation destiné au rite quotidien qui y était rendu ainsi que des vestiges de relief classique pour ce type de fondation funéraire En outre, le mastaba livra une statue du vizir presque intact, représenté ainsi, avec un certain embonpoint signe caractéristique de la réussite sociale pour les anciens égyptiens C'est un des rares exemplaires de la statuaire civile de cette époque qui soit parvenu jusqu'à nous Le profil d'aigle de son nez est cependant à manipuler avec précaution et non à prendre comme un élément caractéristique de son individualité physique En effet, celui-ci, détruit, a été restauré dès le début du XXe siècle en prenant pour modèle un fragment de relief provenant de sa tombe qui montrait un nez aquilain de ce type Voilà, fin de la première partie du sujet concernant la première merveille du monde de l'Antiquité qui est la pyramide de Khéops A bientôt pour la seconde partie C'était Pascal Cusson pour ceci Info 91 J'espère que ce sujet vous a plu Prenez bien soin de vous et jusqu'à la prochaine fois Bye bye, ciao C'est fini les amis Merci d'être passé sur la chaîne Je vous dis à bientôt avec Pascal Pensez à vous abonner, c'est important pour nous Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous Bye bye les filles Salut les gars A bientôt